bonjour c'est grifox on se retrouve pour ce deuxième combat de la journée en nenni ouji xelor je joue contre la team des mentorias qui était le le deuxième ou troisième sacré du ladder il ya quelques temps que j'avais affronté en vidéo dans un colis qui était vraiment très tendu où il était deuxième je crois c'est un super colis qui avait duré une quarantaine de minutes et je vais avoir la revanche donc voilà toujours la même compo a priori c'était donc j'ai eu peur j'ai cru que j'avais pas mes sorts c'est bon j'ai les raccourcis de sort a priori ça a l'air de buggé un peu moins ah il a changé son skin tiens c'est très joli ce qu'il a fait je trouve le noir est un peu trop noir à mon goût ça fait un peu trop sombre on perd les détails des items mais sinon globalement c'est assez joli assez original donc voilà deuxième enfin deuxième combat contre lui j'en avais fait un exactement avec les mêmes compos je crois sur une vidéo qui vous avait beaucoup plu qui a fait pas mal de buzz on va dire et ben j'avais gagné donc on va voir si j'arrive encore à le battre cette fois ci je j'ai une meilleure compréhension de ce qu'il faut faire je connais ses persos je connais son mode j'ai mis des esquives pa bon j'en ai pas de tout énorme j'ai 90 sur logis 62 sur le xl 68 sur l'enni c'est pas incroyable mais ça devrait être correct à peu près le xl va avoir un gros travail à faire en termes de je vais y aller comme ça hop hop une fuite alors je fais mon tour assez vite sur le xl pour essayer de gagner des secondes de tours prochains et après je vous raconte ma vie on va faire un petit vol du temps ici ah j'ai été bête j'aurais pu ouais hop j'aurais pu mettre un retrait pa sur le sadi pourquoi je n'ai pas fait bon bref je parle c'est pas grave le sablier de xl or aurait dû être sur le sadi ça aurait été bien mieux j'ai j'ai fait une fuite normalement voilà ce qui est nickel donc là voilà j'ai des esquives pa je sais je sais comment ils jouent le sadi joue à la malédiction vaudou le kra il joue au retrait pa flèche percutante flèche écrasante le sagri il a pas mal de tacles il vient il vient empêcher le placement faire une cop éventuellement je pense que je crois que j'étais parti sur un focus sacré c'est comme ça que je m'en étais sorti peut-être ou non c'était le cra qui était tombé en premier c'était le cra la ok bon bah on va on va faire au mieux tout simplement je vais mettre un petit aboiement sur le xl aller chercher peut-être les dégâts sur l'arbre on va faire ça 3 carcasse carcasse voilà comme ça je me booste un petit peu mes carcasses avec l'ouji est ce que je peux remettre une croix sur quelqu'un non j'ai pas envie de trop m'exposer donc simplement je vais venir comme ça hop c'est ce qu'il me dit en face misclic j'ai pas vu ce qu'il avait fait en misclic dans tous les cas moi j'ai pas mis le sablier sur le sadi donc on va dire ça qu'on pense le kra qui va tout de suite venir chercher l'état pesanteur très très bien joué de sa part à la flèche écrasante alors c'est pas l'écrasante qui met du retrait pa en zone apparemment je sais plus c'est laquelle en tout cas voilà on a de la balise tactique percutante sans aucune surprise c'est peut-être sur le sur le rage j'hésite sadi ou kra en termes de focus kra est plus fragile je vais y aller peut-être en focus kra et je vais essayer de râle le sadi systématiquement ça peut être ça peut être un plan intéressant on va voir ce qu'on fait avec les nids avec les nids là je suis un petit peu en paquet ça m'arrange pas des masses je vais faire mon lapin là haut pour l'instant je suis un petit peu en difficulté manifestement pour caler mon début de jeu j'ai pas envie de rester trop proche de ces balises tactiques dont je vais aller ici ok 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 j'aurais pu donner des pm aux ailes éventuellement bon le xl va pouvoir ramener le crat a priori sans trop de souci tout je vais faire un cadran paradoxe de toute façon c'est la meilleure chose à faire a priori je vais voir aussi pour approcher l'ouj j'aimerais bien qu'ils prennent le boost paye à autant que possible le sadi c'est celui que je vais essayer de râle de maximum le sacré et le cran des belles esquives pa le sadi en a moins et il a l'air de jouer avec vous tellement de rocks il s'approche beaucoup ça me surprend un petit peu mais là les dégâts qui me met je pense que je vais pas réussir à les encaisser c'est pas possible je peux pas poser de jeu je peux proposer d'invoque mais regardez ce qu'il me met quoi c'est tout match bon bah du coup je pars je pars sur le sadi à fond ok il me tacle un poil c'est pas grave mettre le cadran comme ça paradoxe voilà comme ça je me détaque là pour le bac à part dommage pas parole bac et retrait sur le sadi vraiment là je vais essayer de maximiser ça à fond je pourrais même faire un rollback éventuellement pour le ramener en arrière mais comme il ya un sacré qui joue derrière je préfère plutôt partir simplement dans cette optique est ce que j'irai pas chercher le avec le gueule je vais rester ici comme ça je le tacle je le tacle à cela dit ça bloque le passage pour logis et logis il a déjà mis de live quoi juste le le sadi a mis tellement de dégâts c'est bizarre ce qui m'est mis aussi cher que ça ça me surprend même un petit peu c'était beaucoup de dégâts après c'était multi c'est un sac un sadi plutôt multi a priori non non et non alors je ne sais pas ce qu'il raconte je ne comprends pas forcément là ce qui veut dire aversion ok il reste 3 pa est ce qu'il fait un sacrifice tout de suite il fait un sacrifice sur le sadi alors ça ça veut dire que je vais devoir aller le chercher obligatoirement je vais déjà péter cette balise en boostant mes carcasses hop et ensuite il faut que je l'érode le sacrif alors je peux l'éroder ça c'est la bonne nouvelle donc j'ai j'érode et maintenant avec logis qui peut éroder voilà à fond pour 4 pa c'est super intéressant dans ce genre de configuration je vais venir chercher du dé dégâts sur le sur le sadi mais bien sûr c'est pour taper le sacrior sacrior qui prend des dégâts plutôt sympathique ici et je vais aussi venir chercher ici le soin même si voir ça lui fait une petite zone mais ça va faut qu'il s'approche normalement ça devrait être à peu près gérable je vais vraiment essayer de râle le sadi à fond quand je vois les dégâts qui m'a mis je veux vraiment pas le laisser mettre ça à chaque tour sinon je m'en sortirai jamais j'aimerais bien qu'il pète pas mon cadran éventuellement lèche assez donc la flèche paralysante j'avais j'avais un petit doute la flèche paralysante qui m'est du retrait payant en zone il l'a placé à quel endroit ouais là haut d'accord ça c'est une zone en croix comme ça la liste de rappel donc là ce que je vais essayer de faire c'est j'érode le sacré tant qu'il ya du sacrifice mais j'essaie de débuff le sacrifice le plus vite possible systématiquement la percutante je vais manger de la percutante systématiquement j'ai beau avoir mis des esquives je pense que je j'arriverai pas trop à encaisser les choses il faut que j'aille chercher le soin là vraiment sans hésiter on va y aller comme ça on va mettre du double sélectif comme ça hop et un coup de corrompu ici est ce que je passe à votre épée à je passe encore à votre épée assure le sadi je prends le soin de mon glyphe j'ai niqué la game je sais pas moi j'ai pas l'impression que je sois vraiment à mon avantage ici en tout cas le combat il avait été très très tendu la dernière fois non je suis pas du tout sûr qu'il ait niqué quoi que ce soit pour l'instant le sac le sacré il est tellement solide ce que je vais faire c'est essayer de débuff de débuff le sadi au max le plus vite possible ok alors là je peux faire avec mon gzl normalement synchro ici une petite épée comme ça je leur amène ou le cra ici on va y aller comme ça et comme ça là je peux mettre du retrait et une suspension des temporelles pour le débuff et il ya plus d'héros qui est placé sur le sadi je viens prendre ici l'émeraude j'aurais peut-être pu rester à aller coller le sacré ou le cra pour les embêter je ne sais pas en tout cas là mon uji il va pouvoir y aller sur le sadi il est libre il ya plus de sacrifice qu'est ce qu'il choisit de nous faire le gzl est assez solide en théorie mais j'ai pas dit que ça suffise là il peut il peut aller chercher une coop peut-être ya what d'accord il va rush d'accord il rush il va venir tacler le tacler le sacré hier appartement tacler mon néni je voulais dire d'accord 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 avec avec l'ouji ce que je vais faire ça va être une panique je pense si je fais une panique d'un mans sur le sacré hier ça le pousse voilà c'est parfait ça permettra mon néni de ne pas être taclé et là je peux y aller sur le sadi je vais pas me transformer je vais faire un arc anin et érodés et maintenant que l'érosion est placée je peux commencer à taper up ce que je reste ici c'est quoi qu'il joue après c'est le cra le cra qui a du retrait en zone mais ici c'est correct ainsi si j'hésitais sinon elle est à clé le sacré hier même en faisant ça il aurait eu une zone sur et ni ouji pour mettre du retrait en zone là il a un poil embêté je vais pouvoir y aller sur le sadi avec l'enni j'ai une ligne de vue en diagonale mon cadran pour l'instant n'est pas trop inquiété il me met vraiment des percutantes à chaque tour c'est encore très puissant les cra percutantes ça avait été nerf mais ça reste quelque chose de monstrueux je trouve paralysante moins 4 pa il a un sacré retrait il me place systématiquement son retrait malgré mes esquives qui sont corrects qui ne sont pas énormes mais qui sont corrects immobilisation maintenant il exploite il exploite sa malédiction vaudou je vais continuer à y aller en sélectif sur tout le monde j'ai pas envie de perdre un perso je pense ça me paraît être un bon choix donc double sélectif et un coup de corrompu sur le sadi est ce que je reste ici avec l'enni je vais rester ici quitte à me faire un peu tacler peut-être par le sacré là je prends le soin du mot marquant je suis pas trop en danger par l'érosion sur ce sur ce combat le crâne n'a pas l'air de placer d'érosion ce qui peut me mettre dans la merde c'est vraiment les dégâts qui sont considérables et qui sont sur toutes les cils en même temps donc ça veut dire que je peux me retrouver dans l'incapacité d'avoir un soin suffisant pour gérer le truc poison paralysant arbre ok il prépare peut-être un tour de rox pour l'instant ça m'affole pas je vais essayer d'aller lui placer du retrait peut-être du retrait en zone ce serait bien là j'ai tout le monde qui est dans la zone du cadran il faudrait que je mette des états un petit peu télé frag dans tous les sens si j'y arrive on a du soin qui sort sur le sadi le zel qui vient comme ça ok alors ce que je vais faire ça va être chercher une tp comme ça là je vais caler un chaff on va venir mettre des états télé frag dans tous les sens up up et du retrait j'ai dit en priorité sur le sadida est ce que je suis ce que sur le sacré j'ai quelque chose intéressant à faire a priori non ça te gaffe pas de jouer double pili je fais un combat sur deux en double pilié juste avant j'étais en en éca panda hop donc je vais le dire je joue un combat sur deux en double pilié j'alterne avec panda à la place du xl je varie toujours les compos autant pour moi c'est plus intéressant parce que ça me fait jouer plusieurs choses différentes avait vite de m'enfermer dans un gameplay et aussi pour vous en vidéo je sais c'est plus sympa que vous voyez des choses variées et je travaille aussi sur un steam est peut-être un fait cas un fait cas qui n'est plus qui n'est plus un pilier maintenant donc là il a isolé mon il a isolé mon nenni il a mis du soin mais logis est toujours à proximité du sadi pour le taper il n'y a pas de sacrifice qui a été placé j'ai eu huit pa d'accord donc c'est un peu en difficulté à ce niveau là mais ça ira l'érosion est toujours placé peut-être ce que je me transforme ou pas j'ai bien envie de me transformer et partir full dégâts si je fais ça non ce serait pas raisonnable j'ai plutôt y aller sur l'imménie carcasse carcasse là ça commence à bien piqué quand même je peux également du coup en mettre une sur le cras c'est toujours ça de prix je reviens ici voilà je préfère la jouer solide à fond c'est vraiment pas agréable de play contre toi je sais que je veux quelque chose de très fort je joue quelque chose de très fort c'est le but de ma compo c'est ce que je recherche avec un moment je suis en train de dire non non ma compo elle est dans la norme et tout non non je cherche des compos très puissante par contre de jouer ça dit retrait paiement dégâts avec état infecté cra retrait paiement zone avec la malix son vaudou sa crieur full vitalité tacle soin sacrifice on peut pas dire à quelqu'un c'est pas agréable de jouer compta compo oui j'ai du soin oui j'ai du retrait pa mais je suis désolé c'est c'est pas pire que ce qu'on a en face là avec avec toute la bonne foi du monde je vais caler une kawatt ici hop kawatt stimulant bon ça fait un peu ché de stimuler une kawatt mais bon pas trop le choix mot de ralliement et je peux aller caler peut-être pas grand chose malheureusement je peux péter une gonflable éventuellement je peux juste mettre un peu de mettre un sélectif comme ça hop je mets volontairement ici pour que l'épée veloce ne puisse pas me réattirer trop facilement même elle pourra venir me tacler mais j'aurai je sais pas je me débrouillerai en fait là ce qu'il ce qu'il faudrait que je fasse pour être efficace c'est ramener les nids avec le xl sinon il va être tacler le sadique qui se retrouve à un payage des jeux lui encore un beau retrait c'était un c'était plutôt un bon travail je vais essayer de caler ma synchro ce serait pas mal je peux simplement la faire péter à la place de logis ici ce qui fera des dégâts si je peux péter la folle de cette manière ce sera pas mal ce sera pas mal si j'arrive à faire ça et ensuite de ramener les nids d'une manière ou d'une autre j'ai pas des tonnes de pa sur le xl est ce que j'en perds à j'en perds encore malheureusement ça ça met un petit peu au fond mais je peux péter la folle de cette manière donc je vais le faire j'en regagne des pa ici allez c'est parti je vais essayer de pas prendre 40 ans pour réfléchir voilà comme ça ça met des dégâts sympathique peut-être également si je fais un rollback rollback c'est pas mal hop et il faut que je ramène mon nenni j'ai dit je peux faire quoi je peux faire une momif ouais non même pas je préfère y aller simplement en retrait sur le sadi hop et je m'occuperai de l'enni autour d'après là je peux lui mettre du retrait j'ai vraiment pas envie de me faire éclater le ralentissement qui est pas passé de manière incroyable sur sa dit d'abord il est quand même à 7 pa peut-être moins avec le cadran 5 pa le retrait pas sur le cadran mon oji normalement il a repris le boost oui il a repris le boost il était bien en télé frag il remet mon nenni à l'écart ça c'est ce qu'il avait fait sur le coup dernier combat que j'avais fait contre lui j'avais tout le combat il avait complètement empêché mon nid de jouer la salade est encore à la même délire j'ai choisi et de ne pas ramener l'enni avec le xl j'aurais pu le faire mais ça m'aurait pris beaucoup de une grande partie de mon tour serait peut-être été mieux quand même ouais moi c'est fait c'est fait de toute façon non je pense que c'était pas mal je préfère y aller vraiment très agressif sur le sa dit ici j'ai pas un besoin immédiat de soin non plus un pour l'instant comme j'irai en fait le sa dit c'est celui qui tape le plus en face en l'ayant ral je m'en sors à peu près ce que je vais faire ça va être j'ai bien envie d'essayer de passer de kill mais j'ai pas de prévisus sur les sur logis allez je teste up est ce que ça passe à bayer un sacrifice putain comment je peux ne pas voir ça je suis vraiment une quiche des fois il y avait le sacrifice et j'ai été occupé à m'occuper de ce que j'ai fait sur le xl et du coup j'ai fait de la merde up bon bah c'est pas grave c'est juste ça ne fait que décaler les choses d'un tour j'ai que finalement c'était pas si mal ce que j'ai fait il aurait juste fallu mettre l'érosion avant de mettre le de mettre le dépassage ça c'est un petit peu dommage ça aurait mis un poil d'héros sur le sacré sacré qui commence à être érodé un gentil cible pour quand j'aurai terminé le saudi et que je pourrais je pourrais partir sur le sac rieur et le saudi après le malus de soins donc c'est pas trop mal dans l'ensemble les nids les nids se retrouvent un peu dans la merde quand même ici je peux refaire un mot d'amitié je peux stimuler ça mettra du soin éventuellement un vivifiant pour qu'ils gagnent des pm ouais je peux faire ça vivifiant là dessus aller chercher des sélectifs comme ça hop une flamiche éventuellement essayer de me détacler comme je peux bon c'est pas terrible c'est pas incroyable tout ça le saudi l'a embêté il a quand même il se retrouve à 7 7 pa ici si pa alors ça dépend des affichages il ya toujours des petits bugs dans tous les sens moi je vais pouvoir replacer mon cadran je vais pouvoir remettre un cadran momif avec l'oxel je suis toujours embêté pour le placement de mon yannish je peux peut-être le ramener avec une synchro non il me manque un tout petit peu ici pour le ramener non mais pa bah oui c'est inquiète que je m'en prends aussi du retrait avec ton cra qui met du moins 4 en zone là dessus y'a pas de souci on équipe sur le retrait je pense même que je m'en prends plus que dans l'autre sens j'en vois j'en mets peut-être plus sur une cible mais lui il m'a un multi cible systématiquement et ça c'est chaud à gérer quand même avec l'idée avec le gzell je vais essayer d'y aller comme ça hop de ramener les nids je vais mettre le cadran comme ceci hop ramener les nids faire une momif et si avec le gzell je peux aller dans la zone cadran je peux tout pile c'est nickel voilà là je suis vraiment je suis content de mon tour avec le gzell j'ai réussi à remettre le cadran le boost le retrait sur tout le monde à rapprocher mon nanny et de cette manière j'ai peut-être une chance de faire un truc moi il aurait été intéressant que je puisse mettre du retrait sur le sadis ou en tout cas le debuff pour que je puisse enchaîner sans être embêté par le sacrifice ça va pas être possible dans l'immédiat mais bon c'est pas grave avec l'uji ce que je peux faire il commence à être dans le mal de sa cri un l'air de rien ici ok il attire tout le monde j'ai bien envie de d'aller à full dégâts sur le sur le sadis je vais faire ça je pense ok bon là il met un tacle qui est assez assez embêtant il peut faire deux épées véloce comme ça et en plus il avait une percutante sur lui et regardez le retrait qui met avec les dégâts on peut pas on peut pas dire à quelqu'un que il joue avec du retrait que c'est insupportable quand on fait ça à chaque tour avec du retrait en zone et des dégâts c'est je refuse d'arguments sans aucune mauvaise foi je vais essayer d'aller chercher le sadis de mon côté moi ouais hop ça dit que je peux même venir tacler je vais pas me gêner on va faire un numerus une carcasse bon ça met des petits dégâts sur le sac rieur qui est toujours érodé c'est pas c'est pas mal pour la suite et là surtout je tacle le sadis il va être un peu embêté pour se tacler ça va lui prendre quelques petits pa je me sens pas trop trop en danger de mon côté je vais je dépense pas trop de pa pour faire le ménage dans les invocations parce que le sadis je pense qu'il va pouvoir tomber relativement vite là j'ai un ennit 12 pa qui va jouer je vais pouvoir remettre le mot galvanisant j'ai mon lapin qui a été replacé et là il faut que je fasse du ménage dans les épées vélos concrètement je pense que c'est le plus intéressant que j'ai à faire le cra qui me remet une percutante ici à une balise tactique en tout cas alors c'est pour des tacler c'est ce à quoi je m'attendais mais le deal est rempli puisque ça lui a bouffé quasiment tout son tour pour m'enlever mon ouji c'était c'était clairement ce que je ce que je souhaitais à nouveau le retrait pa qui sort en zone ici enfin vraiment c'est voilà quoi vous avez vous avez compris mon avis là dessus hop petit mot galvanisant je vais y aller je pense en sélectif l'oxel il est un petit peu amoché mais ça reste correct que je voudrais c'est surtout péter les épées up voilà comme ça on n'est pas trop mal je vais également me faire une maîtrise d'armes pour la suite au moins que je parte en boost pm sur l'oxel peut-être faire ça ouais boost pm sur l'oxel quelque chose met un tout petit peu de dégâts comme ça c'est gratuit hop me décaler avec les nids je me mette là pour pas être taclé trop facilement ok donc encore une fois parce que je sais que ce genre de vidéo fait toujours comme polémique sur les compos etc à aucun moment je dis que je dis que ma compo est le truc le plus agréable à affronter sur dofus ou que machin je sais pas quoi c'est de la merde non j'ai une compo ultra puissante c'est le but c'est ce que je recherche je dis pas que l'adversaire un truc pire que moi je dis juste que quand on joue avec voilà du sadi qui met tout le monde en affecté du retrait pm des gros dégâts qui se cumulent un cra qui joue percutante retrait en zone avec flèche percutante flèche paralysante et des balises on peut pas on peut pas se permettre de se plaindre sur la compo là on est tous les deux dans une optique de tryhard clairement donc il faut accepter les règles du jeu et faire au mieux avec les avec les compo qu'on a quoi est ce que je pourrais pas lancer un petit rollback hop c'est nickel ça le rollback le sadi qui n'est plus sacrifié normalement en tout cas plus pour longtemps je vais pouvoir ramener mon cadran éventuellement on va faire une tp comme ça du retrait sur le cras up du retrait sur le sacri ça comme ça et et je peux faire du retrait là-haut aussi ok et j'ai fini mon tour avec le gazelle est ce que vous y croyez j'avais 14 pages j'ai fait un tour complet c'était c'était assez inespéré j'aurais juste pu faire mieux en replaçant le cadran davantage dans la mêlée là il était un petit peu il ya eu de la bonne volonté de le ramener dans le dans la mêlée mais ça était encore trop loin en finir que le cra qui a pris le retrait donc c'était pas très utile je n'aurais pas déplacé ça aurait fait la même chose donc ça c'était le petit côté pas optimal du tour mais le reste était très bien il repousse mon uni tout le temps c'est vraiment ce qu'il avait fait notre sur notre dernier affrontement en non-stop avec son sacri mais du coup encore une fois il fait que ça et là j'ai un ouji j'ai un ouji 15 pa qui va arriver sur le sur le cras sur le sadi pardon le sadi qui n'a plus aucune protection est ce que je vais réussir à le tomber ou pas c'est la question tout le monde se pose bien sûr c'est parti est ce que je rérode on va essayer d'y aller full dégâts je sais pas si ça peut passer je vais tester il a plus d'héros je fais le choix d'y aller sans 0d hop hop un arcanin double carcasse est ce que ça passe ça passe pas c'est pas très loin 288 points de vie restants je vais rester voilà pour prendre pour essayer en tout cas de prendre l'émeraude je crois que j'ai pas d'émeraude là sur ce mode j'ai pas d'émeraudes parce que j'ai mis les skipper à la place ok 10 gg c'est pas fini c'est pas fini j'ai quand même un ouji là qui est un petit peu moché il ya potentiellement un sacriur qui peut mettre de la punition des choses qui sont assez dangereuses mais le cadi le cadi il est quand même pas de pas très bien là à nouveau du retrait sur logis un dégât retrait tout le temps tout le temps cette synergie entre le rox et le retrait j'ai zéro pm sur mon ami je comprenais pas pourquoi je voyais pas de déplacement je comprends maintenant je vais deux je vais simplement venir péter les pvelos ici up sinon je m'en sortirai jamais j'aurais j'aurais probablement mieux fait ici de de lui faire un mot de frayeur avant de la taper pour avoir des dégâts à distance ce qui est le mode de mon ami je pense que j'aurais gagné dpa à faire ça plutôt que de m'acharner à le taper au cas comme je viens de le faire bon ça m'a mis du soin sur sélectif mais j'aurais pu faire pareil en leur poussant d'une case et probablement le kill serait passé plus rapidement une folle une folle ici là c'est mon ouji qui est un petit peu en difficulté j'ai pas trop peur du roc du sacré il n'est pas au petit pupu d'appu il a l'air d'être vraiment sur un mode soutien solide placement voilà placement sacrifice mais pas un groc suffisant pour le tomber en revanche le cra le cram a été un petit peu donc je vais retrait je vais partir en retrait sur le cram bien sûr j'ai il faudrait que je ramène mon nanny donc je vais voir comment je peux faire ça harmonie sur le cadi qui fait ça donc qu'elle sa partage des dégâts avec tout le monde je vais simplement le laisser placer son harmonie je vais plutôt m'occuper du reste avec le avec le gzell ok je peux venir mettre ça comme ça hop voilà comme ça je pense que c'était correct avec le gzell venir chercher du retrait sur le sacré est ce que j'ai une manière intelligente de faire le truc là je peux mettre du retrait à tout prix sur le cram donc j'y vais comme ça hop il me manquait une petite fuite et un déplacement en fer pour finir le tour du gzell encore une fois le gzell qui est difficile à jouer quand on est en 3v3 comme ça qu'il ya beaucoup d'entités sur la map j'ai quand même réussi à ramener les nids à placer mon retrait je suis plutôt satisfait du tour il va falloir maintenant que je m'occupe de la survie de mon gynac est ce que je pars sur le cadi c'est un petit peu la question si je vais sur le cadi à fond est ce que j'ai une chance de le tuer je ne suis même pas sûr parce qu'avec l'harmonie là il partage les dégâts avec ses invoques je vais plutôt peut-être partir dans une optique de protection d'aller avec un polage protecteur je vais faire ça je pense cela dit je peux le faire tout en allant sur le cadi d'art des fois qu'ils jouent c'est l'ennui ensuite j'hésite un petit peu là déjà avant toute chose je me fais un peu l'âge il est comme ça je vais faire un mollusse double caca sur le cadi et me décalé voilà de cette manière ce que je veux à tout prix c'est que le seul des lignes puisse mettre du soin les nids va pouvoir se détaquer de sa crieur avec lapine aux mots de ralliement et de cette manière ça devrait passer je pense le cadi tant pis je le tuerai au tour d'après ce serait intéressant que j'arrive à caler une synchro avec l'oxel bon elle n'est pas assez boosté pourrait vraiment vraiment bien pour le moment mais si j'arrive à faire ça en zone avec les invoques le sadi va prendre des gros dégâts dans tous les cas là il vit il vit un petit peu avec un compte à rebours sur la tête le sadi un donc je suis pas un tôt prêt pour le tuer je voudrais juste éviter de perdre un perso en fait il a mieux la balise tactique il la met là c'est bien joué ça m'embête ça m'embête avec les niches je peux même faire plus simple en fait je peux simplement venir mettre le lapin ici et 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 si je vais je peux y aller juste au mot de frayeur c'est peut-être même plus simple alors faut pas que je me loupe là je peux faire mot de frayeur mode solidarité sur l'ouji et normalement j'ai la portée pour le sélectif voilà on est on est tout bon sur la portée là nickel et je vais même me faire voilà mode régène sur moi dpm sur le lapin parce que l'air de rien je m'occupe de mon uji mais c'est bon il a repris de la vie par contre mon yannis a pris cher vraiment les dégâts multi cibles en face sont difficiles à gérer mais mais ça va c'est gérable comme dit omg pourquoi j'ai micra là ah bah ça c'est un problème mon coco un t'inquiète que les erreurs de placement on en fait tout ça en particulier quand on joue un xelor effectivement il s'est il s'est bloqué ces lignes de vue est ce qu'il a fait vent empoisonné alors il remet une gonflable il est toujours stable bien le sadi je pouvais pas pouvoir le dépasser avec mon xel ce que je vais essayer de faire ça va être de retablir l'emplacement qui me qui m'arrange un petit peu plus avec rapprocher rapprocher mon cadran en notamment on va voir ça là il ya du sou ya du du soin du boost qui tombe le sadi qui reprend pas mal de soins bon il a pris de l'héros j'aurais peut-être mieux fait de l'héros d'état leur casque de mettre le tour de gros rox que j'ai mis je retrait ok là ça va alors on est parti avec le gène on essaie de jouer vite on essaie de faire un truc propre hop j'ai la momif lui j'ai la momif hop là on va venir mettre du retrait en zone comme ça et là je peux tout simplement faire une aiguille pour récupérer ma tp rapprocher les niches leur mettre dans la zone et j'aimerais bien recaler l'ouji aussi je peux faire ça c'est parfait hop voilà exactement un tour que je considère comme optimale par rapport à mes objectifs j'ai remis le cadran où je voulais j'ai remis le bout sur tout le monde j'ai rapproché mon ami mon ouji qui doivent rester l'un près de l'autre pour se protéger l'oxel finit un petit peu en retrait mais l'oxel ça va il est full pv il a aucun souci il va pouvoir revenir dans la mêlée sans difficulté le sacrier qui lance un sacrifice sur les deux les deux alliés donc là à nouveau je vais y aller en dégâts sur le sacrier vous voyez que malgré le fait que j'étais vraiment très très proche d'un qu'il s'a dit j'ai du mal à le passer il ya une telle capacité à empêcher ça dans la team adverse il remet ligny à distance il fait vraiment ça systématiquement je pense qu'il va être temps que je pète la folle il me remet l'ouji ici bon d'accord 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 j'ai bien envie de de remettre de l'héros mais si je fais ça allez tant pis géraud le sacré up et ce que je vais devoir faire là ça va être limier dépeçage double mais il n'avait pas mis le sacrifice n'avait pas un sacrifice qui était tombé je peux absolument rien faire mais dis pas ça je suis en pls depuis tout à l'heure j'arrive pas à ramener mes persos j'ai eu p je me fais défoncer en trois cibles à la fois et alors je n'ai pas compris ce qu'il y avait sur le sacrifice peut-être que j'ai louché peut-être qu'il ya eu un truc que j'ai pas compris en compte il faudra regarder sur le record je j'étais quasi sûr qu'il y avait un sacrifice qui était mis sur le sadie peut-être que c'est lié à l'harmonie aussi qui fait déjà un état de sacrifice et que c'est pas cumulable il ya peut-être une histoire comme ça à revoir cette affaire je vais me rapprocher comme ça enfin j'aurais pu t2 si j'avais pas copse opposanteur machin je ne sais pas l'analyse du combat pourra se refaire à posteriori bien sûr moi je vais simplement venir mettre des petits dégâts c'était quand même un beau match on pourra en discuter sous la vidéo bien sûr vous êtes les bienvenus si vous avez envie de débattre un petit peu du combat de ce qui aurait pu être mieux fait d'un côté ou de l'autre moi je vais simplement venir chercher ça comme ça hop donc deuxième fois je m'en sors contre eux mais c'était quand même c'était quand même pas facile clairement je peux faire quoi je mette du retrait comme ça une petite fuite sur le xl up est un cadran que je viens replacer comme ça voilà et de manière à faire un télé frag avec la fuite si je suis pas déplacé qu'est ce qu'il dit horrible colis gauche joué santé piliers pourri encore une fois je fais je fais là un combat sur deux et bientôt même un combat sur trois ou un combat sur quatre en piliers et vu l'état actuel du jeu je suis désolé avec un sacré cra grâce à dit avec les avec les modes que vous jouez en face vous pouvez pas vous partir dans cet argument ouais tu double piliers tout est basé là dessus non je sens aucune mauvaise foi je refuse ça je trouve que ça n'a pas ça n'a pas sa place quand on joue ce genre de compo avec du retrait en zone du rock sans zone du sacrifice du placement c'est pas c'est pas acceptable hop voilà moi j'ai répondu à cet argument donc libre à vous d'en débattre si vous avez des arguments des argumentaires construits à faire mais oui je joue quelque chose de très fort mais là on est clairement tous les deux dans des team de tryhard donc ça sert à rien de partir dans ces débats hop on va y aller sur la miche double alternatif pourront plus up avec le gzell je vais essayer de caler ma synchro peut-être à j'aurais pu voir si je peux remettre une petite kawatt à côté même aller chercher la tp sur le chaff pas mal ça c'est pas mal on va y aller là dessus un tout simplement hop 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 petit dégâts sympathique et la synchro on vient chercher comme ça est ce que ça passe le kill ça passe pas le kill c'est pas très loin bon je vais revenir tranquillement de toute façon ça se termine derrière j'espère que tu comprends ma réaction à celle de plein de monde et bah justement dans cette je vais lui dire dans la dernière vidéo contre toi tout le monde trouvait que ta compo valait largement un double pilier et encore une fois ça veut plus rien dire dans l'état actuel du jeu mais bon valait largement un double pilier hop allez on va dire bon jeu on va pas partir dans les débats sans fin ici c'est pas le c'est pas l'endroit vous pouvez venir dans les commentaires discuter avec plaisir hop donc combat combat qui était assez éprouvant quand même un 32 minutes là c'était pas facile ça a été tendu mais je m'en sors à nouveau contre eux je trouve quand même que j'ai moins galéré cette fois-ci que la fois dernière la première fois je l'avais affronté j'étais j'étais comment dire surpris un petit peu par les modes un petit peu décontenancié parce que je m'attendais pas à ça je vais j'avais pas encore forcément croisé ce genre de synergie très très puissante ainsi je l'avais déjà croisé mais pas de cette manière avec un sac rieur qui vient en plus remettre une dose de sacrifice derrière donc j'avais j'avais pas forcément gérer le focus de manière parfaite la dernière fois ici ici je pense que j'ai mieux gérer mon combat j'ai eu globalement une vision de jeu qui a été meilleure qui m'a permis de vraiment tout de suite appuyer sur les points faibles et me prémunir en quelque sorte de la dangérosité adverse voilà donc c'était un combat quand même qui était qui était pas facile est ce que j'ai des codes sur sur gzell où j'y toujours pas les nids et denny qui fait plus de combats bien sûr parce que c'est un perso que je garde dans tous mes colis alors que gzell et ouji pardon je les change à chaque fois avec panda avec ekflip donc voilà eux ils n'ont toujours pas de ligue mais c'était c'était vraiment c'était vraiment intéressant je suis ravi d'avoir pu vous filmer ça donc cette revanche il y aura peut-être un troisième combat contre eux bientôt peut-être que je les recroiserai j'espère que ce combat vous aura apporté quelque chose qui vous aura permis de voir du jeu quand même là on était quand même sur du gros pvp je trouve alors bien sûr certains pourront opposer des arguments à ça mais je trouve quand même que là on est sur du pvp construit avec deux teams qui sont vraiment fortes vraiment réfléchis plutôt bien joué dans l'ensemble et ça donne ça donne des matchs qui sont quand même assez assez coriace quoi voilà donc si vous avez aimé ça vous pouvez bien sûr liker partager vous abonner me dire ce que vous pensez tout ça dans les commentaires vraiment là vos retours sont les bienvenus c'est toujours très constructif à part ceux qui partent dans les voilà les insultes débiles les critiques au mode de jeu mais surtout ceux qui ont des avis constructifs qui en a vraiment des fois des retours qui sont vraiment chouette qui apportent des points de vue différents sur l'état du pvp actuel sur la manière dont le match est déroulé sur la manière dont moi ou l'adversaire aurions pu mieux gérer notre notre déroulement donc je suis ouvert à vos retours là dessous et même je les attends moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt et